Comment attirer une généreuse abondance dans votre vie? Je vais vous parler de la gratitude méditative en pleine conscience. Cette technique est un cadeau précieux qui va vous apporter beaucoup d'avantages, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux à qui vous pourrez en faire profiter en leur partageant le lien de cette vidéo. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes prêts à écouter, à apprendre, et à apporter un souffle de positivité dans votre vie. Et comme le dit si bien l'adage, tout vient à point à qui c'est attendre. Mais avant de plonger tête baissée, si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater une miette de mes vidéos dédiées au développement personnel. Mais trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet avec un exemple. Imaginez une famille où tout le monde posséderait un travail satisfaisant, un foyer douillet, une stabilité sociale enviée. Les gens autour diraient sûrement, quelle réussite pour cette famille. Quelle belle histoire! Mais que se passerait-il si l'un des membres perdait tout, se retrouvait démuni et isolé? Que dirait-on alors? Les questions fusent, les rumeurs, les ragots se propagent et la réputation de la famille est remise en cause. Voilà pourquoi, je pense que la force d'une communauté se mesure à la qualité de vie de son membre le plus fragile. La prospérité et l'abondance ne doivent pas être des quêtes solitaires, mais des objectifs communs à atteindre ensemble. Il est essentiel de se motiver les uns et les autres à aller de l'avant et aider ceux qui en ont besoin. Pour mieux comprendre, voici une référence à une métaphore trouvée dans la tradition biblique chrétienne. J'en dis à ses disciples, si quelqu'un prétend aimer Dieu mais n'a que du mépris pour son frère ou sa soeur, il est un menteur. Comment peut-on prétendre aimer Dieu, invisible, si on ne parvient pas à aimer ceux que l'on côtoie quotidiennement? S'entraider, se soutenir mutuellement, c'est par ces gestes que l'on se rapproche du divin et que l'on crée un alignement entre son cœur et son esprit. Dans cette idée, je souhaite vous aider à comprendre qu'en adoptant cette philosophie de vie, cela peut vous aider à éveiller en vous un potentiel insoupçonné pour une vie plus épanouissante et plus riche. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous dévoile une pratique qui peut vraiment transformer votre vie, la gratitude méditative en pleine conscience. Alors? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans ce voyage passionnant? Allez, c'est parti! Plongeons-nous dans une histoire contée par le maître de la métaphysique lui-même, Jésus, le Fils de Dieu. L'histoire met en scène un homme et ses deux fils. Le plus jeune demande sa part d'héritage, quitte la maison familiale et dépense toutes ses richesses au travers d'une vie imprudente et irréfléchie. Mais quand une famine sévère éclate, il se retrouve démuni. C'est alors qu'il réalise ses erreurs et retourne chez son père, prêt à être considéré comme un simple employé. Pourtant, son père l'accueille à bras ouverts, proclamant qu'il était mort et est revenu à la vie, il était perdu et est retrouvé. Cette parabole, que l'on retrouve dans Luc 15, incarne parfaitement le principe que nous avons évoqué, la force d'une communauté se mesure à la qualité de vie de son membre le plus vulnérable et le plus fragile. Comme dans cette histoire, nous partageons tous des besoins essentiels. Nous avons besoin de nous nourrir, de boire et de dormir. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité, d'avoir un toit sur notre tête et un revenu stable. Nous avons besoin de nous sentir intégrés, aimés et respectés. Nous avons besoin d'estime de soi et de réalisation personnelle. Ce sont les besoins fondamentaux de l'être humain, tels que définis par le psychologue Abraham Maslow. Mais voilà le souci, c'est que souvent, nous devenons insensibles à toutes ces bénédictions. Lorsque nous sommes en bonne santé par exemple, nous n'y pensons pas vraiment. Mais quand la maladie frappe, on réalise à quel point la santé est un trésor. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons que nous finissons par oublier d'en être reconnaissants. Et ce manque de gratitude peut nous priver d'une abondance plus grande. Et c'est là que la gratitude méditative en pleine conscience entre en jeu. Cette pratique, toute simple en apparence, mais d'une puissance étonnante, vous ramène à votre essence, à votre âme, à votre moi véritable. Mais qu'est-ce que la gratitude méditative en pleine conscience, me direz-vous? La gratitude méditative en pleine conscience est une façon de donner de la valeur et de la consistance à l'acte de gratitude. Il ne s'agit pas simplement de dire merci sans trop y croire. Il s'agit de reconnaître avec sincérité toutes les merveilles qui nous entourent, de les apprécier à leur juste valeur et d'exprimer activement notre gratitude pour ce que nous possédons. En faisant cela, vous favorisez une connexion plus profonde avec vous-même, avec les autres et avec l'univers tout entier. Tout débute par la pleine conscience, qui consiste à être entièrement présent, à prêter uniquement votre attention sur l'instant actuel. Je fais d'ailleurs une rapide petite parenthèse en vous rappelant que vous trouverez sur ma chaîne des méditations inspirées de cette façon de rester dans l'instant présent, en oubliant volontairement votre passé connu et votre futur prévisible. Les plus curieux d'entre vous pourront aller dans la description de la vidéo, je vais vous mettre quelques liens pour les retrouver plus rapidement. Mais revenons à nos moutons, sans faux jeu de mots liés à mes références bibliques. La gratitude méditative en pleine conscience signifie avoir une perception claire de vos pensées, de vos émotions, et de vos actions. Il ne s'agit pas de s'enliser dans le passé ou de se stresser à propos de l'avenir, mais d'être dans le moment présent. Une fois que vous avez atteint cet état de pleine conscience, il est temps de passer à l'étape suivante, la méditation. Là, vous vous focalisez consciemment sur les points positifs de votre vie, sur les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Vous pouvez méditer toutes vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites, que ce soit l'affection de votre famille, la nourriture sur votre table, ou même la beauté d'un lever de soleil. Cette approche méditative et consciente vous permet de cultiver la gratitude, et c'est là que se trouve la force transformatrice de la gratitude méditative en pleine conscience. La gratitude a été scientifiquement prouvée. Elle permet d'accroître le bonheur, de diminuer le stress et même d'améliorer la santé physique. Et lorsque vous l'approchez de manière méditative et consciente, ses bienfaits sont démultipliés. Alors, comment mettre en pratique la gratitude méditative en pleine conscience dans votre vie de tous les jours? La première étape est d'en faire une petite routine quotidienne. Il est souvent profitable de pratiquer la gratitude méditative en pleine conscience à un moment précis chaque jour, peut-être en vous levant le matin ou avant de vous coucher. Trouvez un endroit tranquille et serein, et consacrez ce temps à votre pratique de la gratitude méditative en pleine conscience. Surtout, veillez à ne pas vous allonger car vous risquez de vous endormir, et ce n'est pas le résultat que l'on recherche. Préférez au contraire, toujours une position assise afin de rester éveillé et en pleine conscience. Commencez par être présent, en prenant quelques respirations profondes et en vous recentrant sur l'instant présent. Ensuite, dirigez vos pensées vers les bienfaits dans votre vie et ressentez la gratitude qui monte en vous. Prenez le temps de faire attention à toutes les émotions positives et aux différentes sensations que votre corps exprime. Cela peut être un sourire, un frisson, le souffle d'air qui ralentit, soyez attentif à ce que votre corps vous dit. Enfin, exprimez cette gratitude, vous pouvez le faire silencieusement dans votre esprit ou à voix haute. Cela n'a aucune importance. N'oubliez pas, tout comme n'importe quelle autre compétence, cette pratique demande du temps, de la constance et de la persévérance. C'est vraiment une pratique quotidienne, même juste pendant cinq minutes, mais à faire et refaire tous les jours pendant des semaines, des mois et à vie pour ceux qui désirent vraiment se créer une vie fantastique. Pensez à rester indulgent envers vous-même. Parfois des pensées négatives liées à votre passé ou à votre futur vont venir durant vos premières sessions, ce n'est pas grave. Vous avez l'habitude d'être dans le négatif ou le pessimisme depuis tellement de temps que votre corps sait le faire mieux que vous. Alors soyez patient. Un champion, quelle que soit sa discipline, s'est entraîné durant des milliers d'heures pour atteindre son niveau. Il a certainement connu des moments de perte d'espoir ou l'envie même de tout abandonner. Mais, justement, parce qu'il n'a jamais perdu espoir et n'a jamais abandonné, il a réussi à décrocher son titre de champion. Plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel et plus les bénéfices que vous ressentirez seront significatifs. Voilà, en bref, la gratitude méditative en pleine conscience. Une pratique simple, mais efficace, qui vous reconnecte à votre essence véritable, elle crée une profonde connexion avec le monde autour de vous et vous ouvre la porte à une vie plus épanouissante et paisible. En cultivant une attitude de gratitude, vous découvrez une source de joie et de satisfaction qui est déjà en vous. Vous apprenez à apprécier les petites joies du quotidien et à percevoir le positif même dans les situations difficiles. En somme, la gratitude méditative en pleine conscience vous aide à vivre avec plus de présence, de compassion et de gratitude, transformant non seulement votre propre expérience de la vie, mais également votre influence sur le monde qui vous entoure. C'était David Bitton, je vous aime et je vous embrasse. À très bientôt.